Aujourd'hui, on vous présente quelque chose de simple, une prise de visière chauffante. La prise que Marc-André nous a confectionnée. On regarde ça. Hé, bonjour Marc, qu'est-ce que t'as dans les mains? Ça, c'est ma session Monsieur Bricole. Comme vous pouvez le voir, c'est une plug à lighter avec, non pas un, mais deux sorties RCA pour les visières ou les vêtements chauffants. Dans le fond, une plug pour visière chauffante 12 volts. C'est ça. Hé, ça vaut combien sur le marché? Ben, j'ai checké sur Amazon. Ça varie entre 30 jusqu'à 75$. Pour un cossin que tu mets dans le lighter, pis souvent les fils sont à peu près long de même. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, je me suis dit, ça se peut pas. Il doit y avoir une façon de faire ça plus cheap. Pis le coût, le coût total de ça, 11,50$. 11,50$. 11,50$. Fait que, c'est ça, c'est pas compliqué. Là, ça, je l'ai fait de double que moi pis Calliam, quand on va se promener, moi pis ma fille. On aille chacun un. Mais la majorité des gens, t'en as juste besoin d'un. Si t'es tout seul sur ta machine, sur ton VTT. Parce que la majorité des VTT, maintenant, ils sont capables d'avoir une plug à lighter de même. Ou les side-by-side, ils ont tout ça. Fait que, tu te sers de ça, pour ça. Fait que, c'est pas compliqué. Je suis allé dans un magasin qui s'appelle Adtronic. Il y a des filiales Addison, Madison, Adtronic. C'est un gros cisse de vendu de cossin. Tu vois, ici, c'est une plug. Il y a une fusible. Toujours une fusible quand on connaît quelque chose, ok? Pis au bout, la plug, elle est comme ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que je la coupe. Ça, c'est 7$. Alors, 6,99$ chacun. 6 et 99$. Fait que, tu peux l'avoir pas mal la longueur que tu veux, t'sais. Même plus que ça, il a quasiment 6 pieds de fil. Parce que, moi, je fais 6 pieds de fil. C'est 5 pieds de fil. Donc, t'sais, c'est comme long, longtemps. Fait que, tu le coupes la longueur que tu veux. 6 pouces, 18 pouces, 24 pouces, 36 pouces, 48 pouces. Pis, là, une fois que t'es coupé, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire, là? Pourquoi tu m'interromps, là? C'est parce que, j'écoutais tellement les petits débrouillards quand j'étais jeune, là. Positif et négatif. Parce que, je fais comment pour le voir sur un fil noir, là-même. Quand tu te coupes, il fallait le recouper. Ok. Moi, c'est parce que, je l'ai testé. Parce que, j'ai un merveilleux cossin qui s'appelle. Un multimètre. Il va te le dire, si c'est négatif ou positif. Mais, lui, il est complètement noir, le fil. Mais, si on voit, il y a des petites nerveures sur un des deux. Ici, il est lisse. Puis, c'est des nerveux. Les nerveux, c'est le positif. Le plus. Parce que, qu'est-ce qui est le fun ici, c'est qu'on a un connecteur sans soudure. Puis, regarde ici, il y a un petit plus et un petit moins. Fait que, tu coupes le fil, tu poignes ça, tu rentres ça là-dedans, tu visse ça. Puis, tu peux le laisser comme ça. Ou, tu peux faire comme moi, je l'ai scellé, le mien. Tu l'ai scellé avec quoi? Je l'ai scellé, je vais te montrer. On appelle ça du tape liquide. Regarde. Oui, le petit tape. Puis, c'est, regarde, regarde, ça bouge. Ça reste, ça reste, ça reste mou. Fait que. Il y aurait eu moyen de mettre une gaine de plastique. Oui, mais ce que je n'aime pas, c'est que. Ça, c'est le bout qui va se ramasser peut-être en bas. Fait que si l'eau descend, ça va descendre dans la gaine pareil. Fait que je préfère avoir de quoi de même qui est. Ça ne peut pas sur quoi circuiter. Mais, en tout cas, le produit que je me suis servi, c'est du liquid tape. Ça, c'est disponible chez Homebarnware, Home Depot, Canadian Tire, Rona, Zellers. Puis, tout l'agrément. OK? Ça coûte 11 piastres, la canne. Parce que, si tu vas juste te servir de ça une fois, bien, trouve d'autres choses. Sinon... Une bonne vieille roulette de tape noire. Non, ça prend quelque chose pour sceller, la rentrée dans les trous, pour ne pas que l'eau rentre dedans. Silicon. Oui, tu peux mettre du silicon noir aussi. C'est un peu plus gommant, c'est chiant. Puis, c'est plus lent séché, ça prend au moins 24 heures. Puis, s'il est rouge, mon silicon? Ça va se passer les lettres, là. OK. OK. Moi, je me suis arrangé. C'est noir, la plug est noire. Ça fait que c'est vraiment, vraiment pas compliqué pour donner quelque chose. T'as-tu eu de la soudure là-dedans quand tu l'as fait? OK. Lui, quand je l'ai doublé, j'ai ouvert ça ici à l'intérieur, puis je me suis soudé un autre fil. J'ai pris le même fil. C'est juste que je l'ai plié en deux. Ça fait que le fil de 5 pieds, je l'ai plié en deux. OK. Ça, c'est dans le cas d'avoir une prise double. T'as eu besoin de soudé après l'adapteur qui est ici. C'est ça. Puis, lui, il a juste coûté 13,50. Parce que c'est juste une plug de plus. C'est deux piastres de la plug. Oui, évidemment. Ça fait que ça, tu pognes ça chez Adronik, Addison, Madison. Tu vas voir ça, puis tout est là. Puis, j'ai mis une gaine thermo-rétractable, qu'on appelle du E-Shrink tubing, pour qu'ils soient pognés ensemble les deux. Mais si t'en fais juste un, t'es correct. C'est ça. Ça fait que un, si j'en fais juste un, j'ai pas besoin de soudé. C'est ça. Ça va être juste du vissage avec les adapteurs que tu nous as montrés là, ici. Et voilà, ces adapteurs-là sont vraiment... C'est vraiment génial. Parce que, regarde, tu vois... Ah, c'est pour le focus. Bouge pas, bouge pas. Tiens. Tu vois, il y a un petit plus, un moins. Bien, c'est ça. Ça fait que tu le sais, celui qui a les nerveux. Mais c'est juste s'assurer de la bonne polarité. Puis, ça fonctionne. Puis, regarde, c'est pas cher, hein? 13,5, pas une plug double. 11,5, pas une plug 5. Contrairement à un prix régulier d'un autre plug d'environ... Les moins cher, j'ai vu sur Amazon, c'est 34,95. J'en ai vu jusqu'à ce soir les 15. Bien que trop cher. On va pas de 15 pièces. Do it yourself, comme on disait. Oui, oui, fais les trois mains. Fais les trois mains. Puis, ça marche. Puis, c'est solide. Ça cassera pas. Puis, c'est fiosé, en plus. Puis, au moins, ce qui est pratique, c'est quand tu casses un morceau de ton félicite, tu peux le recouper en sentier puis le repartir. Oui, en sentier, tu peux le refaire. C'est un petit, petit, petit tournevis étoile, là. Sauf ton petit kit d'outil, ça fonctionne très bien. C'est facile à refaire parce que quand ça casse, tu l'enlèves puis t'en remets un autre. That's it. Beau, bon, prochain. Bien, merci, Marc. Oui, je vais m'en promener. Salut. Est-ce que tu es bientôt disponible chez Redco? Non. C'est, 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 j'en vends pas, j'en fais pas pour personne. C'est, faites-le vous-même. Je vais donner tous les trucs. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada